Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Vince McMahon et The Undertaker qui étaient en Arabie Saoudite hier soir pour le combat entre Nganou et Fury, puis on va s'intéresser à Roman Reigns qui risque de manquer un autre gros show dans quelques semaines et on va également parler de Ronda Rousey qui a officiellement quitté la WWE mais par contre surprise, elle va se lancer sur le circuit indépendant et on s'y attendait pas forcément donc je vais vous donner tous les détails et pour rappel dorénavant j'essaye de sortir deux vidéos news par semaine, le mercredi et le dimanche, donc mercredi dernier je vous ai sorti une autre vidéo news dans laquelle je reviens notamment sur le retour de la TNA et je vous donne également les dernières infos, les dernières rumeurs par rapport à Willow Spray, CM Punk ou encore Randy Orton Mais d'abord avant de se lancer dans les news, j'aimerais démarrer avec un petit hommage qui n'a rien à voir avec le catch mais si vous suivez ma chaîne vous devez savoir que je suis un énorme fan de Friends, j'ai grandi avec cette série et littéralement j'adore les acteurs de cette série, ils ont littéralement forgé ma personnalité, ils m'ont appris l'anglais, ils m'ont appris l'humour, ils m'ont appris tellement de choses et ils m'ont tellement fait rire, ils m'ont tellement fait kiffer durant ma vie et principalement l'une de ces personnes qui m'a fait kiffer est Chandler Matthew Perry et malheureusement hier soir dans la nuit de samedi à dimanche on a appris que Matthew Perry est décédé donc tout simplement je voulais lui rendre hommage et je voulais souhaiter toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Matthew Perry donc Matthew Perry, merci pour tout, merci pour toutes ces années où tu nous as buté de rire et merci pour les souvenirs Anyway, sans transition on enchaîne avec des news par rapport à la AEW car mercredi dernier lors de AEW Dynamite Tony Khan avait une surprise, un cadeau surprise pour Sting qui a récemment annoncé qu'il va prendre sa retraite en 2024 et donc mercredi soir nous avions Sting qui était dans le ring et d'un coup on a le thème du Nature Boy, Ric Flair qui a retenti et donc Ric Flair a fait ses débuts à la AEW et bien entendu je rappelle que Ric Flair et Sting sont très très proches donc c'était une petite surprise pour Sting qui avait l'air ravi et derrière on a eu un petit segment entre les deux mais beaucoup de fans se demandaient est-ce que c'était une apparition pour un soir pour Ric Flair ou est-ce qu'on va le revoir lors des prochaines semaines, lors des prochains mois du côté de la AEW et bien hier Sting a posté un message sur ses réseaux sociaux où il a déclaré que Ric Flair va l'accompagner à toutes les étapes jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa retraite donc apparemment on devrait revoir Ric Flair du côté de la AEW et petite précision par rapport à Ric Flair il faut savoir qu'apparemment d'après les médias américains ce n'est pas la première fois que la AEW souhaitait l'utiliser et Tony Khan souhaitait déjà utiliser Ric Flair il y a environ deux ans mais au final Tony Khan avait abandonné l'idée il avait laissé tomber parce que Ric Flair avait eu quelques scandales notamment à cause du reportage Dark Side of the Ring on enchaîne avec une blessure car malheureusement mercredi soir lors du main event de AEW Dynamite donc Bryan Danielson et Claudio Castagnoli contre Orange Cassidy et Kazushika Okada et bien Bryan Danielson s'est blessé au niveau de l'oeil et donc samedi soir lors de AEW Collision Claudio Castagnoli a confirmé que Bryan Danielson souffre d'une fracture de l'orbite donc c'est une blessure au niveau de visage au niveau de l'oeil ce qui fait que Bryan Danielson va à nouveau devoir manquer plusieurs semaines d'action pour le plaisir on enchaîne avec une petite déclaration de CM Punk en mode troll car pour info cette semaine CM Punk était interviewé par un média américain et donc forcément les journalistes lui ont demandé s'il sera au Survivor Series car beaucoup de fans s'attendent à ce que CM Punk effectue son retour à la WWE lors des Survivor Series qui pour rappel auront lieu à Chicago et là CM Punk a simplement répondu ah bon les fans s'attendent à ce que je sois au Survivor Series et bien écoutez d'après ce que j'ai vu le show est sold out c'est complet donc il me paraît difficile d'avoir des places donc voilà c'est du CM Punk qui s'amuse mais donc en tout cas d'après lui il ne sera pas au Survivor Series mais maintenant bien entendu je rappelle que si jamais son retour est prévu bah il va pas nous l'annoncer on continue avec une petite mise à jour par rapport à Impa Wrestling qui vient de perdre une superstar car pour info le catcheur Heath que vous connaissez également sous le nom de Heath Slater et dorénavant agent libre son contrat avec Impa Wrestling a pris fin et donc pour rappel Heath Miller ou Heath Slater avait été viré par la WWE en avril 2022 puis il avait effectué une apparition en juillet 2022 pour confronter McIntyre et derrière la WWE lui avait proposé un nouveau contrat mais Heath avait refusé car apparemment l'offre de la WWE était vraiment ridicule par rapport à ce qu'il gagnait auparavant au sein de la fédération et donc depuis il avait signé avec Impa Wrestling mais maintenant il est à nouveau agent libre mais à côté de ça cette semaine Impa Wrestling a également confirmé la signature d'une jeune pépite il s'agit de Leon Slater qui pour rappel a 19 ans et il a explosé ces derniers mois notamment grâce à son finisher la Swanton 450 on continue avec une petite mise à jour par rapport à Vince McMahon et The Undertaker qui étaient en Arabie Saoudite hier soir pour assister au combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury d'ailleurs on pouvait clairement voir Vince McMahon qui était au premier rang pendant le combat aux côtés de Mike Tyson et juste à côté Eminem et donc avant le combat Vince McMahon et The Undertaker ont été interviewés et la première info intéressante c'est que Vince McMahon a complimenté le travail de l'Arabie Saoudite et l'engagement du pays afin de créer les plus grands événements du divertissement sportif et les amener en Arabie Saoudite et donc justement Vince McMahon a parlé du lien entre l'Arabie Saoudite et la WWE et il a dit que dorénavant l'Arabie Saoudite est la nouvelle maison de la WWE et au passage Vince McMahon en a également profité pour répondre aux commentaires de son nouvel associé Dana White car il y a quelques jours Dana White a été interviewé par rapport à Vince McMahon et voici ce que Dana White a déclaré mon historique avec Vince McMahon n'est pas très positif Vince a essayé de me baiser tellement de fois sans aucune raison à part me faire un sale coup mais c'est du passé maintenant Vince et moi nous sommes des alliés et personne n'est un meilleur partenaire que Vince McMahon depuis le premier jour du deal depuis la fusion c'est comme si j'avais affaire à un mec totalement différent ça vous montre que quand vous êtes contre Vince ou plutôt quand Vince pense que vous êtes contre lui alors il va vous attaquer aveuglément mais une fois que vous êtes allié que vous êtes partenaire alors Vince est un partenaire incroyable Vince c'est un sauvage et même avec les choses qu'il y a eu entre nous dans le passé je le respecte car j'adore les tueurs j'adore les killers et Vince McMahon est clairement un tueur c'est le Michael Jordan du monde du business donc apparemment Vince McMahon aurait fait quelques sales coups à Dana White et donc hier soir Vince McMahon a répondu en disant que pas du tout il n'a jamais fait de sales coups à Dana White d'ailleurs ce n'est pas sa manière de faire il ne fait pas de business comme ça à part si on se met en travers de sa route ce qui a bien fait rire dit Undertaker puis Vince McMahon a insisté sur le fait que dorénavant les deux sont de bons partenaires et surtout ils sont de bons hommes d'affaires et selon Vince McMahon si vous êtes de bons hommes d'affaires alors vous allez bien travailler ensemble vous allez bien vous entendre et derrière vous avez dit Undertaker qui est intervenu pour donner son opinion et dit Undertaker a simplement dit qu'il trouve hilarant que Vince McMahon et Dana White soient dorénavant associés parce qu'ils sont tellement similaires à la base et dernière petite info par rapport à Vince McMahon car il y a quelques jours l'Arabie Saoudite a annoncé un nouveau deal avec l'UFC pour que l'UFC vienne produire un show en Arabie Saoudite le 2 mars 2024 et d'après les médias américains notamment le Wrestling Observer ce deal a eu lieu en grande partie grâce à Vince McMahon qui a été très impliqué dans les négociations et qui est très proche des officiels saoudiens on continue avec une rumeur par rapport au chef tribal Roman Reigns car pour appel Roman Reigns va catcher le 4 novembre prochain lors du PLE Crown Jewel où il va défendre le titre Undisputed face à LA Knight puis quelques semaines plus tard nous avons un autre PLE le 25 novembre nous aurons bien entendu les Survivor Series qui fait partie du Big Four donc c'est l'un des 4 pay-per-views majeurs de la WWE chaque année ce qui fait que tout le monde pensait que bien entendu Roman Reigns sera présent mais cette semaine il y a quelques jours nous avons le Wrestling Observer qui nous a annoncé que d'après leur source à l'heure actuelle il n'est pas prévu que Roman Reigns soit booké ou soit présent au Survivor Series 2023 et donc apparemment on devrait avoir un Survivor Series sans le champion Undisputed et donc le Wrestling Observer précise que le prochain gros match de Roman Reigns après Crown Jewel devrait avoir lieu lors du Royal Rumble 2024 et donc on va finir avec une grosse mise à jour par rapport à Ronda Rousey dont le statut n'était pas très clair ces derniers mois alors pour rappel Ronda Rousey a effectué une dernière rivalité avec Shayna Baszler une rivalité qu'elle a perdue elle a mis en avant Shayna Baszler à la WWE et depuis Ronda Rousey est totalement absent de la WWE et d'après certaines rumeurs son contrat avait pris fin mais ça n'avait jamais été confirmé et pour le moment Ronda Rousey était toujours dans le roster actif sur le site officiel de la WWE mais cette semaine les choses ont changé car en début de semaine Ronda Rousey était dans le public lors d'un show indépendant de la Lucha Vavum et au final pendant le show Ronda Rousey est intervenu afin d'aider l'une de ses meilleures amies Marina Shafir qui était en train de s'embrouiller avec Taya Valkyrie et Brian Kendrick et donc derrière Ronda Rousey a catché lors de ce show indépendant on a eu le droit à un petit match de 5 minutes un match par équipe avec Ronda Rousey et Marina Shafir qui ont battu Taya Valkyrie et Brian Kendrick pour info c'est Ronda Rousey qui a fait abandonner Brian Kendrick donc Ronda Rousey est remonté sur les rings mais ce n'est pas terminé car derrière en milieu de semaine la WWE a enfin placé Ronda Rousey dans la section Alumni donc dans la section des anciens sur le site officiel de la WWE ce qui confirme que Ronda Rousey n'est plus sous contrat avec la WWE donc elle a officiellement quitté la fédération mais par contre ce qui est un petit peu étonnant c'est qu'il n'y a pas eu grand chose il n'y a pas eu de gros show pour le départ de Ronda Rousey et elle est un petit peu partie sans fanfare on va dire et donc derrière en fin de semaine nous avons la fédération indépendante Wrestling Revolver qui a annoncé la présence de Ronda Rousey à leur prochain gros show le 16 novembre 2023 donc apparemment Ronda Rousey va se lancer dans une petite tournée des fédérations indépendantes mais en tout cas dorénavant elle est agent libre mais par contre elle n'est pas à la retraite malgré ce qu'elle avait récemment déclaré sur Instagram elle veut toujours catcher et du coup maintenant beaucoup de fans se demandent si la EW va tenter de signer Ronda Rousey vu qu'elle est agent libre dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous souhaitez voir Ronda Rousey chez Tony Khan et donc pour finir je rappelle que ce samedi 4 novembre nous avons Dabi Dabi Crown Jewel en Arabie Saoudite ce qui veut dire que le show aura lieu à une heure correcte pour les fans européens donc rendez-vous ce samedi 4 novembre à partir de 18h en direct sur Twitch et bien entendu comme d'habitude je vous commenterai le pay-per-view en direct donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch Catch Club et à côté de ça bien entendu en milieu de semaine donc normalement mercredi ou jeudi comme d'habitude vous aurez ma vidéo pronostique sur YouTube donc voilà c'est tout pour les news maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde ciao